Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons aujourd'hui de transition écologique et de marché du travail. C'est la cinquième web conférence consacrée au rapport de Jean Pisani et Selma Marfou sur les incidences économiques de l'action pour le climat. Et donc on s'interroge sur ces impacts majeurs que va avoir la transition écologique sur le marché du travail. En termes de réallocation d'emplois mais aussi de compétences requises, on va avoir besoin de plus de bras dans la rénovation énergétique mais sans doute moins dans la mécanique du fait de la plus faible réparabilité du véhicule électrique. Et puis on va aussi avoir un verdissement des activités qui va modifier les tâches de nombreux métiers et on n'est pas certain de disposer d'une main d'oeuvre suffisante dans un contexte où nombre de recrutements sont déjà difficiles. Alors comment peut-on anticiper et préparer entreprises et travailleurs à ces changements ? Comment accompagner les métiers les plus infectés positivement et négativement par cette transition ? Comment les politiques publiques et privées peuvent-elles aussi garantir que la transition écologique aille de près avec un emploi de qualité ? C'est de tout cela dont nous allons débattre aujourd'hui avec nos invités. Mickaël Laurent, bonjour Mickaël. Bonjour. Donc Mickaël Laurent, tu es chef de la mission d'analyse économique à la DARES qui est l'institut statistique du ministère du Travail et tu as piloté ce rapport thématique de la mission Pisani-Marfouz. Anne-Juliette Lecour, secrétaire confédérale à la CFDT en charge de la transition écologique. Bonjour Anne-Juliette. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Et puis à distance, Yannick Salman, chef de projet emploi et politique industrielle du CHIF Project, donc du côté des associations. Bonjour Yannick. Bonjour. Peut-être avant de commencer cette webconférence, vous dire que nous allons débattre sur un mode de la conversation, que vous pourrez poser des questions au fur et à mesure du webinaire dans le chat et que nous prendrons 30 minutes de questions à la fin auxquelles nous répondrons collectivement. Vous pourrez les adresser personnellement. Également, nous mettrons en ligne dans le chat tous les rapports, les articles, les dossiers qui seront cités, ce qui vous permettra d'en prendre connaissance en live. Alors commençons d'abord par effectivement ce dont on parle en général quand on parle d'impact de la transition écologique sur l'emploi, comment on la mesure d'abord alors qu'on est dans une grande incertitude, incertitude sur la taille des financements, la taille des investissements, les difficultés à financer, mais aussi incertitude sur les changements de consommation. Est-ce qu'on va avoir une sobriété heureuse ou une sobriété malheureuse, c'est-à-dire contrainte, et puis des incertitudes sur le progrès technologique dont d'aucuns nous promettent qu'il va nous sauver et d'autres nous incitent à ne pas trop y compter, sauf à compter aussi sur un effet rebond de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors je voulais d'abord m'adresser à toi, Mickaël, qui a été donc coordinateur de ce rapport sur l'impact de la transition écologique sur le marché du travail. Comment, dans toutes ces incertitudes, on peut estimer les effets de la transition sur le volume d'emplois créés ou détruits et quels secteurs sont concernés et peut-être aussi comment on modélise cette transition de manière classique en économie, d'une certaine manière ? Eh bien, déjà, peut-être pour commencer, on n'a pas nous-mêmes réalisé de modélisation dans ce travail-là pour la mission Pizani-Mafouze, mais on a essayé de faire le travail de synthèse, de voir tout ce qui s'était dit sur les impacts de la transition écologique sur le marché du travail. Les modélisations, la plupart qu'on a, qui permettent de faire un bilan au niveau de l'ensemble de l'économie, elles reposent sur des modèles macroéconomiques et sectoriels. On projette les évolutions de chaque secteur pour en déduire des évolutions macroéconomiques plus larges, avec des hypothèses qui peuvent être très, très différentes d'un modèle à l'autre. Est-ce qu'on parle d'une taxe carbone ? Est-ce qu'on parle de modifications vraiment infrasectorielles, comme du passage du véhicule thermique au véhicule électrique ? Toutes ces hypothèses ont des impacts à la fin sur le résultat du modèle. Ce qu'on a trouvé en rebalayant un peu l'ensemble des travaux pour la France, c'est que globalement, on estime qu'il y a peu d'impact global sur l'emploi. On est plutôt de l'ordre de zéro, peut-être un peu positif, mais de quelques dizaines, centaines de milliers d'emplois au total, ce qui n'est pas énorme du tout. Par contre, ce résultat net, à peu près nul sur l'emploi, il peut cacher à l'intérieur des écarts assez importants. Et dans les scénarios les plus gros, en fait, c'est zéro, mais c'est un million d'emplois qui disparaissent dans certains secteurs et un million d'emplois nouveaux dans d'autres secteurs. Et donc, on se rend compte très, très vite qu'il ne faut pas se contenter de regarder ce qui se passe dans l'ensemble. Il faut aller voir un niveau sectoriel assez fin. Et là-dessus, il y a quand même à peu près un consensus pour dire qu'il y a quatre secteurs qui émergent particulièrement. Celui de la construction, avec notamment la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Celui de l'énergie, évidemment, sur la question des émissions. Les transports, les transports à la fois dans le mode de transport et dans la fabrication des matériels de transport. Et puis, l'agriculture. C'est les quatre principaux secteurs. Et après, au sein de ces secteurs, il y a des stratégies différentes. On va voir à un niveau très fin ce qui peut se passer. Ça veut dire quoi construire une voiture électrique par rapport à construire une voiture thermique ? Est-ce qu'on a besoin de la même main d'œuvre ? Est-ce qu'on a besoin de réparer de la même façon ? Tout ça, ça a des impacts vraiment micro sur l'emploi, mais qui, à la fin, donnent des résultats. Ou alors, on peut rester sur une dynamique très macroéconomique avec des impacts, notamment du prix du carbone sur chaque secteur. Merci, Mickaël. Alors, je crois, Yannick, qu'au Shift, vous n'avez pas tout à fait la même approche de modélisation. Et d'ailleurs, il y a une question dans le chat qui a déjà été posée là-dessus. Comment on réconcilie ces approches ? Alors, on ne va peut-être pas les réconcilier. En revanche, Yannick, j'aimerais bien que tu nous dises effectivement d'où part le Shift et comment fait le Shift, ce qui est effectivement une modélisation très différente. Et puis, peut-être, cette réconciliation, si tu peux y apporter une toute petite réponse. Merci beaucoup, Cécile. Effectivement, on a une modélisation au Shift Project de la transition, de la transformation bas carbone qui n'utilise pas les euros, qui ne s'appuie pas sur comment les euros interagissent dans l'économie pour arriver à ces chiffrages sur l'emploi. On considère que, comme pour faire cette transformation, on va être contraint du point de vue physique, parce qu'il faut réduire les émissions et parce qu'on aura des contraintes énergétiques fortes, il va falloir repenser l'économie d'abord sous forme physique. Concrètement, pour nous, l'économie, ce sont des tonnes de marchandises, des tonnes de matériaux plutôt, pardon, qu'on va transformer avec des kilowattheures, donc c'est des unités-là qu'on va utiliser, transporter sur des kilomètres, poser sur des mètres carrés, etc. Et ça va être du travail humain qu'on va mesurer en heures de travail et, encore une fois, par en euros pour arriver finalement au chiffrage d'emploi. Alors, pour donner un exemple concret à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça donne tout ça, si on veut parler décarbonation, du transport de marchandises et en particulier du transport qu'on appelle du dernier kilomètre, qui permet d'arriver jusqu'au consommateur final, et que si on se dit, tiens, la cyclo-logistique, c'est potentiellement une économie énergétique et carbone d'un facteur 10 par rapport à la camionnette, eh bien, on ne va pas dire, il faut un plan à un milliard sur la cyclo-logistique et ça va avoir des impacts en chaîne qui feront tant d'emplois dont on ne sait pas exactement d'où ils viennent et comment on y est arrivé au-delà d'une modélisation purement euro. Nous, ce qu'on dit, c'est pour arriver à comprendre et à chiffrer correctement l'impact emploi sur la cyclo-logistique de ce report modal. Il faut se demander combien de tonnes de marchandises sont transportées sur ce dernier kilomètre, sur combien de kilomètres dans les zones qui s'y prêtent on peut faire ce report modal parce que ce n'est pas possible partout, quelle est la capacité d'emport du vélo-cargo, quelle est sa vitesse et donc combien d'heures de pédalage ça va nécessiter de transporter ces tonnes kilomètres qu'on peut reporter d'un mode à l'autre. Et ça va permettre de donner le chiffrage emploi et d'ailleurs en amont de se poser la question de combien de vélos ça fait pour pouvoir faire ce transport du dernier kilomètre en cyclo-logistique et donc combien d'emplois potentiellement pour fabriquer ces vélos si on fait ce qu'il faut et c'est ce que nous proposons pour fabriquer ces vélos en France. Peut-être un deuxième point important dans cette approche physique, c'est la question des arbitrages qui vont devoir être faits sur l'énergie. Encore une fois, on va être contraint sur l'énergie et quand on parle par exemple d'hydrogène vert, on en parle beaucoup quand on parle d'écarbonation de l'économie, l'hydrogène vert, il faut de l'électricité verte décarbonée pour la produire. Or cette électricité, même dans les projections les plus volontaristes qui existent, elle va être en quantité limitée en 2050 qui est un peu l'échéance clé pour arriver à décarboner l'économie et donc il va falloir, on aura donc une électricité limitée et donc une quantité d'hydrogène décarbonée. Et ça, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir en donner à tout le monde et ça, ça va vouloir dire que tous les secteurs ne pourront pas se décarboner aussi facilement avec de l'hydrogène parce qu'ils n'en auront peut-être pas assez. Et par exemple, l'avion, si on dit que le secteur aérien n'aura pas tout l'hydrogène qu'il souhaiterait pour se décarboner, pour continuer à voler comme avant, ça voudra dire qu'il faudra réduire certainement le volume de transport aérien parce qu'il n'y aura pas assez d'hydrogène, parce que par exemple, on aura priorisé la décarbonation des engrais ou la décarbonation de l'industrie et donc le maintien de l'emploi dans l'industrie et par exemple aussi la croissance de l'emploi dans le ferroviaire qui utilise aussi beaucoup d'électricité qui n'aurait pas été utilisée pour produire cet hydrogène. Vous voyez, les impacts enchaînent dans l'économie et le besoin d'avoir cette vision systémique du point de vue physique. Voilà, c'est ça l'approche du chiffre project. Oui, donc effectivement, le chiffre project fait aussi des choix et donc dans les modélisations, on a beaucoup de différences qui tiennent aux choix qu'on fait et qui ne sont pas les choix qu'on connaît, c'est des choix qu'on ne connaît pas en fait, qui sont évidemment, qui seront le résultat des choix collectifs qu'on fera ici en France, ici en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Anne-Juliette, à quoi ça sert ces modélisations et ces estimations, à quoi ça vous sert, vous acteurs syndicaux, dans le dialogue social que vous menez et en quoi c'est utile et que ça ne reste pas sur une étagère. Est-ce que vous vous en servez et comment on peut aussi le comparer à ce que font les branches professionnelles ? Alors oui, effectivement, c'est extrêmement utile de bénéficier de ce type de diagnostic et de vision. Comme le rapport d'ailleurs Pizani-Mafouz l'explique très bien, à la différence de ce qu'on a connu par le passé, on est, au lieu d'être dans une dynamique d'innovation technologique qui transformerait le marché du travail et les activités économiques, on s'impose à nous-mêmes pour la survie de l'être humain, on s'impose à nous-mêmes des objectifs environnementaux qui impactent directement ou qui doivent impacter et transformer les activités économiques et donc les emplois. Et ce type de vision permet de nourrir la vision qu'on a de son activité économique dans un monde neutre en carbone, notamment, mais aussi en préservant la biodiversité. Et c'est vrai que ça change de l'exercice de prospective qu'on fait en réalité dans les entreprises et dans les branches et dans les filières qui, en général, s'appuient sur des données à plus court terme et ne permettent pas de se projeter dans ce monde qui intègre les limites planétaires. Et donc, ça nourrit, ça doit nourrir le dialogue social en la matière. Et on voit aujourd'hui, comme on a des difficultés encore à pouvoir partager un diagnostic en s'appuyant sur ces travaux, un diagnostic de là où on en est et des transformations qu'il va falloir mener. Je donne quelques exemples. On voit bien dans les branches de l'automobile comment les grands donneurs d'ordre vont pouvoir avoir, eux, une vision. On s'impose la fin des moteurs thermiques, mais comment on va avoir des difficultés à irriguer dans toute la branche jusque dans les sous-traitants ou jusque chez les fournisseurs et dans les territoires. On voit bien aussi, lorsqu'il y a des difficultés de dialogue social, comment, par exemple, on a du mal à enclencher une dynamique de rénovation thermique parce que les gros, les petits et puis la rénovation, la construction ont du mal à partager cette vision des transformations. Un autre exemple, on voit bien, et notre fédération métallurgie l'a rappelé récemment lors d'un colloque, comment les politiques publiques, et là, il y a des incohérences aussi, comment les politiques, les pouvoirs publics et puis les stratégies d'entreprise ont abandonné la filière d'aluminium alors que c'est un enjeu décisif pour la mobilité, mais aussi l'emballage alimentaire ou encore le report modal, comme le soulevait Yannick. Et donc, on a véritablement la nécessité de s'emparer des enjeux à la fois transformation économique et emploi, l'articuler, articuler la maximisation des emplois à la réduction de nos émissions. Et pour le faire, pour faire cette articulation dans la vraie vie, on a besoin de ces travaux prospectifs. Merci, Angéliette. Alors, après cette vision un peu macro, on va s'intéresser maintenant à l'impact sur les vrais gens, donc comment ça impacte les travailleurs, cette transition écologique, quels métiers vont verdir et bénéficier d'un surcroît et d'une perte d'emploi. Anne-Juliette, je me tourne de nouveau vers toi. La transition écologique, est-ce qu'elle va être concentrée sur ce qu'on appelle les métiers verts, c'est-à-dire ceux qui préservent et guérissent les atteintes à l'environnement ou pas tellement, et est-ce qu'elle va faire apparaître de nouveaux métiers, ce qui est la question à 100 euros ? Ou à 1 000 euros, allez. Je crois que la CFDT l'a d'ailleurs rappelé dans son manifeste qu'elle a publié récemment, c'est que tous les métiers vont être impactés, ne serait-ce que sur le sujet de l'adaptation. Yannick en parlera plus tard, certainement, mais tous les métiers ont besoin de s'adapter face aux enjeux de forte chaleur, d'inondations, de retraits côtiers, ça touche des entreprises très concrètement, et puis les MAGAFE, on a pu le voir dans le sud-est de la France, et la nécessité d'articuler les métiers à un respect de l'environnement, ou intégrer en tout cas l'impact environnemental, mais même sur la biodiversité, il ne s'agit pas que des missions, implique que tous les métiers se transforment. Alors évidemment, ils ne vont pas se transformer tous dans la même ampleur, et puis tous ne vont pas être touchés par ces transformations. Certains vont perdurer, d'autres se transformer, et puis d'autres disparaître. Mais ce qui est clair, c'est que rien se fera sans les travailleurs et leur métier. Plus de reports modales, plus d'énergie renouvelable, plus de véhicules électriques, plus de rénovation thermique, en fait, c'est plus de travailleurs pour pouvoir atteindre nos objectifs environnementaux. Et puis il y a les métiers accélérateurs. Alors on a parlé déjà de la rénovation thermique ou de la mobilité, mais il y a aussi tous les métiers qui sont en lien avec l'amont et l'aval, par exemple, se concentrer sur dans quelle mesure la personne qui est responsable des achats dans une entreprise, ou même d'une administration, peut permettre de transformer, en fait, le modèle économique de l'entreprise. Mais on peut aussi imaginer que des métiers se transforment jusqu'à devenir un nouveau métier. Si on prend, par exemple, l'obligation des entreprises de transformer leur flotte de véhicules thermiques en véhicules électriques, on voit bien qu'il ne va pas s'agir. Et d'ailleurs, il y a des arbitrages à faire, comme l'a dit Yannick. On ne va pas remplacer quatre voitures thermiques par quatre voitures électriques. Et donc, il y a besoin, à travers cette obligation, de se réinterroger sur la mobilité de l'entreprise. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un métier accélérateur, là, à inventer sur la mobilité dans l'entreprise qui réinterrogerait non pas seulement les transports des salariés dans leur activité, mais bien toute la mobilité, scope 3, donc le transport des marchandises, l'optimisation des flux en la matière et la mobilité des travailleurs, y compris sur leur trajet domicile-travail ? Donc, du coup, on n'a pas tellement de nouveaux métiers, mais plutôt des métiers très classiques dans les entreprises. Accélérateurs. Et des métiers accélérateurs et des métiers de la rénovation énergétique. Et du coup, à travers l'exercice qu'on a fait conjointement à la DARES et France Stratégie, quels métiers vont gagner et quels métiers vont perdre dans la transition écologique ? Et peut-être, quelle répartition territoriale on peut envisager de cette transition ? Oui, oui, on a essayé, on s'est risqué à l'exercice pour le rapport d'essayer d'identifier des métiers qui seront concernés par la transition écologique. Donc, la méthode, c'est sur la base du travail coordonnée par France Stratégie, auquel la DARES participe, donc la prospective des métiers, des qualifications. On regarde deux scénarios. Un où on prolonge la tendance actuelle et un où on ajoute à cette tendance une transition sur la base du scénario bas carbone 2. Et on compare tout simplement les métiers qui ont le plus ou moins d'emplois entre ces deux scénarios. Et quand on fait cet exercice, je ne vais pas vous lire la liste, elle est dans le rapport, vous pourrez vous y rapporter si nécessaire. Mais en gros, ce qu'on retrouve, c'est le secteur du bâtiment, tous les métiers du bâtiment, les agriculteurs. Et puis, des métiers qui sont un peu inattendus, mais on comprend que c'est des métiers qui vont accompagner la transition, notamment des spécialistes du droit, des ingénieurs d'études et de recherche, qui sont donc des métiers assez qualifiés et qui ressortent. Deux grosses tendances qu'on voit, la première, c'est toute la chaîne de qualification est concernée. On n'est pas uniquement sur des métiers peu qualifiés ou sur des métiers très qualifiés. Tout le monde est concerné par la transition. Et l'autre grosse tendance, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de métier spécifiquement vert qui ressorte de cet exercice. Alors évidemment, il y a le bâtiment qui ressort très fortement parce qu'un des gros facteurs de réduction des émissions, c'est quand même la rénovation énergétique. Et donc, pour rénover des bâtiments, il faut des ouvriers, il faut des ingénieurs, il faut du monde. Et donc, c'est le bâtiment qui ressort. Mais on n'a pas identifié les métiers qui sont purement verts, qui sont dans les nomenclatures qui peuvent exister. Et ce qui nous a amené un petit peu à aussi éloigner le débat de ces positions-là. Donc, c'est des métiers dont on a un besoin, évidemment, mais ils ne sont pas massifs dans l'effort de la transition. Et une des questions qui, à notre avis, est très importante pour l'action publique, c'est où sont ces métiers ? Où est-ce qu'on va en avoir besoin ? Donc, on voit bien que, notamment sur la rénovation énergétique des bâtiments, les besoins ne sont pas les mêmes dans toutes les régions, sur tous les territoires. En ville ou en milieu rural, on ne fait pas de la rénovation de la même façon. Selon l'ancienneté du bâti, dans les villes qui sont en croissance ou dans des villes plus anciennes, on n'a pas exactement les mêmes besoins. Donc, déjà, on voit qu'il y a des besoins différents. Et puis, on a aussi regardé quand même l'envers du décor dans les métiers qu'on dit plutôt bruns, les métiers des secteurs émetteurs qui, eux, vont plutôt perdre en emploi. Et là aussi, on voit qu'on n'est pas exactement sur une répartition uniforme du territoire. Voilà l'énergie, le secteur pétrolier quand même très géographiquement localisé, le transport aérien. Une des zones qui ressort fortement de nos modélisations, c'est Roissy. Il n'y a pas de surprise. Voilà, donc on s'y attend. Donc, pour nous, c'est un exercice important de se dire, il y a des métiers qui vont apparaître, on va avoir besoin de métiers, mais il y en a aussi qui vont disparaître. Il faut qu'on voit à peu près où sont les besoins. Et puis, ce dont on s'aperçoit, c'est que les besoins ne sont pas à l'endroit nécessairement où les autres métiers vont disparaître. Donc là, il y a un besoin d'action publique. Oui, alors ces différences territoriales, le shift s'en empare également. Yannick, est-ce que tu peux nous dire un mot de vos expérimentations qui sont plutôt très intéressantes et très localisées, justement, pour essayer d'identifier territoire par territoire ce dont on aura besoin ? Peut-être rapidement revenir sur les chiffrages nationaux. On est dans cet ordre de grandeur qui a été indiqué par Mickaël tout à l'heure sur un million d'emplois détruits, un million d'emplois créés à peu près en ordre de grandeur au niveau national. Et je rejoins encore une fois Mickaël sur les variations régionales qui vont être importantes. Nous, on s'est dit qu'il nous fallait une région test pour aller explorer de manière un peu plus approfondie la façon de réfléchir à la décarbonation à partir de spécificités plus locales et notamment régionales. On a un projet que je viens de lancer en Bretagne au mois de septembre, où on va se reposer la question qu'on s'est posée au niveau national de décarbonation des secteurs, mais en essayant de construire une méthodologie qui s'appuie sur les spécificités locales. Alors, il y a eu la mention du secteur du bâtiment. Il y a des enjeux, par exemple, de proportion de passoires thermiques dans un sens qui va déterminer le besoin en rénovation et donc en emploi dans la rénovation, mais aussi des dynamiques démographiques et de tourisme ou d'activités culturelles qui vont impacter les besoins en construction ou pas. Il va y avoir des enjeux de mobilité qui vont dépendre aussi des spécificités du territoire. La concentration du secteur automobile, le secteur automobile, il n'est pas sur tout le territoire, il est en Bretagne, il y a un constructeur qui est là avec des fournisseurs. Sur d'autres territoires, c'est seulement les fournisseurs, sur d'autres, c'est aucun des deux. Et donc, on va explorer avec les acteurs économiques du territoire, selon des approches prospectives, à quoi ça peut ressembler de décarboner la Bretagne en tant que région test à un niveau compatible avec une décarbonation au niveau national et quels sont les impacts sur l'emploi et l'anticipation en termes de compétences et de formation qui vont être nécessaires et en dissipation économique en général dans tous ces secteurs. Donc voilà, ça va nous permettre d'affiner notre approche et nos propositions pour la décarbonation de l'économie. On va toucher notamment, alors pas à tous les secteurs du plan national, du chiffre projet, du plan de transformation de l'économie française, mais on va toucher quand même au logement, à la mobilité, à l'industrie des mobilités, donc automobile, mais aussi vélo, fret, agro-industrie et culture. Je veux le souligner, culture, c'est un secteur de service qui s'appuie sur tous ces autres secteurs, le transport du matériel pour les activités culturelles, donc le fret, bien sûr le transport des personnes, mobilité et de vie automobile, loger les gens, les nourrir, et donc avec un secteur emblématique de la décarbonation systémique de l'économie. Voilà, donc c'est quelque chose qui se lance depuis le mois de septembre et qu'il sera, on aura des choses à présenter à partir du mois d'avril et de manière un peu plus définitive au mois de septembre l'année prochaine. Oui, effectivement, l'exemple de l'automobile était très intéressant. On sait que les usines de batteries, elles ne vont pas être partout sur le territoire et c'est très important. Mais en même temps, on voit qu'on a des créations d'emplois qui sont très importantes. Donc, dans Métier 2030, on a chiffré à 200 000 dans la construction. Je précise que les résultats du scénario bas carbone sont disponibles uniquement sur la rénovation énergétique des bâtiments. Les liens vous sont affichés dans le chat. C'est une question qui m'a été posée, donc j'y réponds dès à présent. En même temps, est-ce qu'on va avoir suffisamment de bras pour effectivement occuper tous les postes qu'on prévoit pour ça et du coup, comment on peut agir pour prévenir les pénuries de main-d'oeuvre ? Et évidemment, Mickaël, c'est vers toi que je me tourne d'abord puisque nous avons co-réalisé Métier 2030 et le scénario bas carbone. Quels sont les métiers qui vont avoir le plus de difficultés de recrutement ? Et grosso modo, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire aussi en quoi ces difficultés sont structurelles à travers les indicateurs de tension que vous calculez avec Pôle emploi et la DARES ? Oui, donc ça, c'est la deuxième étape de notre exercice que j'évoquais tout à l'heure. On identifie les métiers pour lesquels on va avoir besoin de créer des emplois pour réaliser la transition. Et donc, la question tout de suite qui vient, c'est comment on fait pour pourvoir ces emplois dont on a besoin ? Et une des questions actuellement qui se posent sur le marché du travail, c'est qu'on a un très fort niveau de tension de recrutement. Il y a des métiers qui ont du mal à recruter, des employeurs qui disent qu'ils ont du mal à trouver de la main-d'oeuvre. Et donc, on a regardé un peu, on a un exercice pour le coup qui est fait avec Pôle emploi où on identifie des difficultés de recrutement dans les métiers et sur plusieurs dimensions. Donc, ça va du manque de main-d'oeuvre disponible à un instant T, l'inadéquation géographique, donc le fait que la demande de main-d'oeuvre ne soit pas au même endroit que les gens qui sont qualifiés pour les postes cherchés, les conditions de travail, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les métiers dont on va avoir besoin pour la transition, c'est déjà des métiers qui sont assez fortement en tension. Il y a une partie de la tension qui est conjoncturelle. Aujourd'hui, on a un marché du travail qui fonctionne bien, on a envie de créer des emplois, donc on a de plus en plus de difficultés de recrutement, c'est assez mécanique. Mais on a aussi des tensions et des difficultés de recrutement qui sont liées notamment à des conditions de travail contraignantes. Dans le bâtiment, on sait que c'est un secteur où les conditions de travail sont difficiles, dans l'agriculture encore plus. On est sur des secteurs où il y a des contrats qui ne sont pas forcément très durables, pas très attractifs. C'est le cas aussi dans l'agriculture, dans le bâtiment. C'est des secteurs qui sont assez concernés par ce genre de problème. Il y a des métiers qui sont structurellement depuis plusieurs années en tension. Je pense aux ingénieurs de l'informatique où on a un manque de main d'oeuvre disponible assez récurrent, pas assez de gens formés à ces métiers-là. Et sur quelques métiers très spécialisés, notamment on a identifié dans la métallurgie, on a des manques de formation sur la métallurgie, qui peut être un besoin, notamment sur l'hypothèse d'une reconstruction d'une filière nucléaire. On a besoin d'un ingénieur, d'ouvrier très spécialisé, très qualifié. Et on en manque déjà un petit peu aujourd'hui. Sur les leviers, très rapidement, on en identifie trois généralement dans l'approche économique. C'est très macro, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais il y a sur les présents, améliorer les conditions de travail, éventuellement le salaire. Ça peut être aussi une forme d'attractivité du métier. Il y a faire venir des gens sur ces métiers. Il faut les former. Donc, il y a le levier de la formation. Et le troisième levier, c'est le levier de l'immigration, éventuellement, qu'on peut poser sur la table. Faire venir de l'étranger, de la main d'oeuvre, dans ces métiers-là, dans lesquels on a du mal à recruter. Et du point de vue syndical, Anne-Juliette, quel est ton point de vue sur les causes de ces difficultés de recrutement et dans ces différents métiers ? Du coup, du côté syndical, je vais épaissir les traits posés par Mickaël, évidemment. Je l'ai dit, rien ne se fera sans les travailleurs. Donc, la transition écologique, c'est plus de travailleurs dans les secteurs qui ont été cités. Et on voit bien combien la question des conditions de travail, des parcours de rémunération, qui ne se limitent pas juste à une revalorisation au niveau du SMIC, mais véritablement à offrir un parcours émancipateur, à la fois par la rémunération, le travail, comment on lutte contre la pénibilité, on citait la question de la rénovation thermique, sont des enjeux essentiels pour pouvoir disposer des travailleurs dont on a besoin. Et donc, c'est pour ça que la CFDT parle d'agenda social dans les secteurs, en tout cas, dont on a besoin pour mettre en œuvre et accélérer la transition écologique. Sans cela, on freine la transition. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et je crois qu'on ne le porte pas et on ne le dit pas assez. Et en cela, le travail qui a été réalisé dans le cadre de la mission Pizani-Mafouz est extrêmement intéressant et nous est très utile, en fait, pour poser ce constat-là. Si je suis un peu provoquante, notre fédération construction bois, à l'existant, a estimé qu'il fallait près de 300 ans pour atteindre nos objectifs de rénovation thermique. Alors, il y a son lot de provocations. On va trouver des estimations plus ou moins optimistes ou pessimistes. Mais ça donne quand même une indication de l'ampleur des accélérations qu'il va falloir mener et de l'ampleur des difficultés et enjeux sociaux qu'il va falloir embarquer au-delà de la question d'emploi. Mais il y a aussi la question de travail qui est derrière. Alors, il y a évidemment la question de la formation. Je vais d'abord parler de sécurisation des parcours. Si on veut que les transformations se fassent, s'il y a des emplois qui doivent disparaître, il va falloir sécuriser les parcours en amont. On ne se fait pas de raillerie dans son entreprise. On n'y va que si on sait comment ça va se construire. Et donc ça, ça veut dire pouvoir mieux accompagner les travailleurs dont les emplois vont disparaître à la fois dans l'articulation de l'information, de l'accompagnement du parcours de reconversion, mais aussi la construction du parcours financier de cette reconversion. Donc, garantir un droit à la reconversion et puis responsabiliser aussi davantage les employeurs sur l'employabilité des travailleurs en interne, mais aussi en externe. Parce que tout à l'heure, vous parliez tous les deux de reconversion entre secteurs. Tout le monde ne va pas, en tout cas s'agissant par exemple de l'électrification de la mobilité, tout le monde ne va pas faire partie d'une chaîne de l'électrification de la mobilité. Ça veut vouloir dire partir du côté du cycle ou en fonction du territoire dont il s'agit, partir dans un tout autre secteur qui a des besoins lui aussi. Et puis, alors le corollaire à tout ça, ça va effectivement être la dimension formation, mais je réinsiste, si on ne règle pas ces enjeux sociaux, on formera des gens qui quitteront de toute façon ce secteur par usure ou par insatisfaction. Et donc, le corollaire, renforcer la formation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, évidemment, de manière transverse à toutes les formations, pouvoir intégrer des morceaux, des micro-modules en lien avec les impacts environnementaux de son activité. notamment dans la rénovation thermique, c'est aussi avoir des référentiels métiers pour être sûr de quoi on parle et de comment on s'y engage. Et puis, peut-être un effort à faire aussi sur les métiers accélérateurs. Je parlais tout à l'heure sur ceux qui sont en lien avec l'amont et l'aval et ceux qui n'existent pas encore. On parlait aussi de, certes, ils sont peu nombreux, mais ils ont un véritable levier transformateur dans l'entreprise, notamment sur la gestion de la mobilité dans les entreprises. Oui, effectivement, je crois que sur ces causes des pénuries de main-d'œuvre, elles sont effectivement multidimensionnelles et on a beaucoup de boulot. Mais c'est surtout effectivement du côté des acteurs privés. Yannick, toi, je crois que tu as un avis tout à fait particulier sur ce qu'on peut faire des pénuries de main-d'œuvre dans la transition bas carbone. Oui, je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que dit Yann-Juliette, mais nous, ce qu'on pense, c'est que ces pénuries sont vraiment l'occasion justement de réfléchir à un changement de modèle. Pourquoi s'acharner à combler des pénuries de conducteurs routiers ? Alors, il faut améliorer de toute façon les conditions de travail et les parcours. ça, c'est absolument nécessaire. Mais est-ce que cette pénurie de conducteurs routiers n'est pas l'occasion de changer de modèle, d'accélérer le report modal vers le ferroviaire, de mutualiser les transports, de faire toutes ces choses dont on sera forcé de toute façon de faire et qui seront inévitables effectivement du fait des contraintes énergétiques et climatiques à venir ? Parce que nous, par exemple, dans nos propositions, le report modal vers le ferroviaire et la mutualisation des flux, ça impacte. 100 000 emplois, c'est une baisse de 100 000 emplois dans le transport routier. C'est des emplois qui sont créés par ailleurs dans le ferroviaire et dans d'autres secteurs ou dans la psychologistique, je l'ai cité tout à l'heure pour le dernier kilomètre, mais c'est moins d'emplois dans le routier, donc pourquoi ne pas en profiter pour changer de modèle et anticiper ces besoins, un modèle qui fonctionne avec moins de besoins de conducteurs routiers ? Je rejoins aussi le point sur les compétences et là, de la même manière, il va falloir planifier dès aujourd'hui un changement de modèle parce que former les gens, ça prend du temps et qu'il vaut mieux former et accompagner des gens qui sont déjà dans un secteur qui vont se former quand même plus rapidement. Il y a l'aspect, bien sûr, social et un aspect de formation qui vont se former plus rapidement dans un secteur connexe. Je vais reprendre l'exemple de l'automobile. Nos chiffrages, c'est de l'ordre de 300 000 emplois détruits dans l'industrie automobile et l'aval de l'automobile. La réparation automobile, ça a été mentionné notamment et la vente, ce n'est pas que l'industrie parce qu'il faut moins utiliser la voiture. On évalue à moins 35%, mais c'est plus d'usage du vélo dans la mobilité quotidienne ou des mobilités électriques légères, plus d'usage du train sur la longue distance. Et donc, si on remonte au secteur industriel, c'est des passerelles qui peuvent être construites mais qui prennent du temps et qui doivent être anticipées pour pouvoir être construites de manière efficace et amener à ces nouvelles filaires industrielles. On peut aussi penser, par exemple, à l'industrie des pompes à chaleur dans le logement qui peut être une autre porte de sortie pour des emplois dans des secteurs qui doivent décroître. Puis, dernier exemple, peut-être le bâtiment. On estime à peu près à 200 000 emplois nécessaires en plus, équivalent en temps nécessaire en plus pour la rénovation. Par contre, il va falloir modérer la construction neuve pour réduire l'artificialisation, pour réduire l'impact carbone de la construction qui lui-même est important. Donc, c'est 200 000 emplois de moins, donc à peu près zéro en net. Mais ça va dépendre des territoires et surtout, dans chaque territoire, il va falloir planifier, encore une fois, de manière très précise, ces reconversions d'un secteur ou d'un sous-secteur vers l'autre. Et c'est un changement de modèle, finalement, qu'il faut engager et qui doit s'engager collectivement, y compris avec les acteurs de la formation. Anne Gillette l'a bien mentionné, mais c'est vraiment pour les entreprises, l'occasion, ces pénuries, plutôt que de s'acharner dessus, de préparer la suite et un modèle qui aura besoin d'autres compétences et qui seront encore plus en pénurie si on n'anticipe pas tout de suite ces changements. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les exemples, je ne sais pas si c'est suffisamment une expérience. Effectivement, il y a aussi un cercle vicieux ou un cercle vertueux entre l'attractivité des métiers et l'attractivité des formations. Et donc, effectivement, pour inciter à se reconvertir dans ces filières, il faut que ces filières soient attractives en elles-mêmes. C'est un peu quelque chose qui est très important. Et du coup, effectivement, on passe à l'action. Donc, comment on passe à l'action et quels rôles vont avoir les acteurs privés et publics ? On sait que dans cette transition, il n'y a pas beaucoup d'emplois publics qui sont... qui est concerné. L'emploi qui est concerné, c'est des travailleurs du secteur privé. Et donc, j'ai plutôt envie de te poser d'abord la question à toi, Anne-Juliette, et le rôle en particulier du dialogue social pour accompagner cette transition, pour inciter à se reconvertir de secteurs en déclin vers des secteurs de la transition et pour faire en sorte que ceux qui sont en déclin ne soient pas laissés sur le côté. Et puis, simplement, pour accompagner les entreprises dans une grande transformation qui, comme tu l'as dit tout à l'heure sur les métiers accélérateurs, concerne aussi toute l'organisation elle-même des entreprises. Déjà, pour réagir à ce que tu viens de dire, on voit bien comment des travaux à la fois très environnementaux comme ceux du Shift avec une approche très physique des transformations à mener et puis les travaux sur l'emploi, formation, marché du travail contribuent à donner une vision de ce que l'on doit construire et ont vocation à nourrir la vision des acteurs économiques. Et là où le dialogue social intervient, c'est, alors je l'ai dit, contribuer à renforcer les droits existants, à garantir notamment un droit à la reconversion, mais c'est aussi cette capacité à opérationnaliser cette vision des transformations à construire des trajectoires crédibles et effectives en fait sur le terrain et tout en embarquant les difficultés effectivement qu'on a pu soulever jusqu'ici donc en articulant les enjeux économiques, sociaux et environnementaux en réalité. Et donc c'est pour ça que la CFDT revendique en tout cas la construction d'agendas sociaux dans, en tout cas en particulier dans les secteurs clés de la transition écologique. Aujourd'hui a un rôle à travers la dernière loi que tu viens de préciser. La loi Climat et Résilience est venue poser une légitimité alors dont on s'emparait déjà, on n'avait pas attendu la loi Climat et Résilience pour s'intéresser aux enjeux environnementaux mais elle vient légitimer la compétence environnementale des représentants des salariés dans les entreprises et on a pu matérialiser cette compétence générale d'ores et déjà dans un accord national interprofessionnel relatif au dialogue social et à la transition écologique et on voit bien dans une de ses premières matérialisations dans le secteur des entreprises de médicaments par exemple comment le dialogue social permet à la fois d'embarquer les enjeux sociaux et en même temps de proposer la transformation du modèle. Si je m'appuie sur cet exemple de l'accord pharmacie on voit bien comment dans cet accord de branche on pose un certain nombre d'obligations de réduction des émissions à échéance 2030 donc c'est une échéance plutôt moyen terme et comment à travers cette obligation on pose l'obligation aussi d'un diagnostic où en est mon entreprise aujourd'hui par rapport à cette vision justement que peut proposer le shift ou le rapport le chapitre marché du travail de la mission Pisani-Ferry-Mafouze et de là identifier à travers le dialogue social les temps de dialogue social déjà institutionnalisés comment on intègre ces contraintes environnementales parce qu'on parle de contraintes mais qu'il va falloir transformer en opportunités et donc il va falloir hiérarchiser et organiser le chantier le chantier à mener et donc dans cet accord on pose l'obligation d'intégrer les enjeux environnementaux dans toutes les négociations et on pose aussi la nécessité de formation et de sensibilisation avec un certain nombre d'autres mesures comme en lien par exemple avec les achats responsables mais aussi pour terminer là-dessus un certain nombre de clés de fils à tirer d'ordre pratique pour les TPE-PM c'est bien là l'avantage d'une branche et donc en tout cas c'est son rôle normalement de pouvoir embarquer aussi les plus petits acteurs qui n'auront pas les moyens et les compétences pour faire ça c'est un grand enjeu que tu avais déjà mentionné pour le bâtiment entre les grands et les petits mais ça se pose effectivement partout et Yannick aussi l'avait mentionné sur la sous-traitance automobile qui bon la sous-traitance automobile ça peut être des gros mais il n'y a pas que des gros dans la sous-traitance automobile et donc c'est effectivement extrêmement important qu'on embarque tout le monde Yannick toi tu as un point de vue un peu complémentaire là-dessus parce que effectivement vous aussi vous embarquez les acteurs dans les diagnostics prospectifs que vous élaborez qu'ils soient territoriales ou nationaux est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui tout à fait on est vraiment dans cette logique que nos propositions nos politiques publiques pour décarboner l'économie doivent concerner d'abord les acteurs premiers de l'économie qui sont les entreprises et leurs salariés et donc pour nous ce sont eux les acteurs déterminants du changement qu'on va viser en premier avant même presque d'aller s'adresser aux acteurs politiques qui ont la décision avec sous le format de la démocratie de la libération collective de prendre les décisions de politique publique Notre stratégie donc notre façon de travailler c'est d'avoir un expert sectoriel par exemple sur la logistique j'ai mentionné cet exemple tout à l'heure qui va aller travailler avec les acteurs des acteurs du secteur qui vont pouvoir le renseigner et lui donner des avis sur sur ces propositions sur ces travaux sur ces analyses des exemples aussi de choses qui se font et qui pourraient passer à l'échelle notamment si on faisait les choses de manière plus collective à grande échelle je prends un exemple la mutualisation des flux de transport notamment des flux de transport alimentaire si vous regardez entre les distributeurs de la grande la grande distribution les chargeurs les transporteurs routiers et les producteurs en amont d'agriculture et de produits agro-industriels si on arrivait à mieux mutualiser les flux il y a quelques exemples mais à grande échelle on pourrait réduire encore une fois les besoins en camion et donc en conducteur etc. et en tension sur ces points-là qui sont à la fois émetteurs et qui sont source de tensions sur le marché du travail donc nous on va aller travailler avec les acteurs pour avoir des exemples et avoir des avis critiques y compris par exemple le report modal vers le ferroviaire à partir de quelle distance ça commence à avoir du sens ou pas ça ne veut pas dire que les propositions derrière ne sont pas forcément d'ampleur et radicales au contraire elles vont devoir l'être pour arriver aux objectifs qui sont les nôtres mais on va pouvoir aller tester ces choses-là à un niveau quand même très opérationnel pour ensuite aller pousser et donc dans la stratégie d'influence c'est d'aller pousser ensuite nos résultats nos analyses nos propositions auprès des filières auprès des représentants patronaux et syndicaux il y a l'occurrence j'ai l'occasion souvent d'échanger avec Anne Dulette c'est vraiment aller pousser ces idées à des niveaux filières et représentations patronales et syndicales pour avoir cet impact cette influence plus générale et montrer aussi aux politiques que c'est son rôle d'aller organiser et faire le collectif qui va pouvoir permettre les transformations d'ampleur qui sont nécessaires voilà donc c'est vraiment un aspect extrêmement important de notre travail même si bien sûr on s'appuie aussi sur toutes les données et le travail existant de France Stratégie de l'ADRF ou de l'ADEME d'ailleurs sur ces sujets et justement Mickaël et l'État dans tout ça alors qu'est-ce qu'il doit faire ? On est dans les locaux de France Stratégie aujourd'hui donc je pense qu'on va choquer personne en disant que le rôle de l'État c'est de prévoir de planifier mais aussi d'orienter un peu le mouvement collectif nous en conclusion du rapport on a identifié quatre leviers principaux d'action il y en a trois où l'État ne sera évidemment pas tout seul à agir et un qui relève quand même plus de son action en propre le premier levier qu'on a identifié c'est anticiper les besoins en compétences donc on a déjà commencé à poser des premières briques mais c'est un travail qui va devoir être prolongé précisé là-dessus évidemment les travaux du Shift Project et d'autres vont être aussi utiles pour le débat on a vu on l'a dit c'est difficile d'anticiper les scénarios peuvent varier assez fortement donc on a besoin de mettre un peu tout sur la table pour essayer d'identifier précisément les besoins de compétences les compétences dont on aura besoin pour la transition et donc quels sont les besoins qu'on aura besoin qu'il faudra remplir dans les horizons qui nous sont donnés le deuxième levier et qui est immédiatement en conséquence c'est assurer l'adéquation des formations avec ces besoins en compétences qu'on aura identifié bon ben là évidemment les formations les partenaires sociaux ont un rôle évident à jouer pour organiser le système de formation identifier les bonnes formations à la fois sur les travailleurs qui sont déjà en poste et dont les métiers vont évoluer et puis la formation des gens en reconversion ou en demande d'emploi le troisième levier c'est l'amélioration des conditions de travail on en a parlé les métiers dont on a besoin a priori ne sont pas forcément les plus attractifs donc là pareil on a besoin du dialogue social pour améliorer l'attractivité de ces métiers il y a le levier salarial mais il n'y a pas que celui-là le levier des conditions de travail en général peut sans doute être activé donc voilà l'état a son rôle à jouer pour orienter mais il ne pourra évidemment pas le faire tout seul et le quatrième levier c'est l'accompagnement des territoires et des personnes qui vont être concernées par la disparition de leurs emplois donc on en a parlé il y a au total on estime que ce sera neutre sur l'emploi la transition mais donc c'est dans les scénarios les plus extrêmes moins un million plus un million mais qu'est-ce qu'on fait de ces millions d'emplois qui vont de ce million d'emplois qui va disparaître et on a des travaux aujourd'hui qui sont très clairs qui ont étudié le choc de l'ouverture du commerce international à la Chine les délocalisations qui ont suivi les territoires qui sont concernés par ces délocalisations ils sont touchés très longtemps on voit encore aujourd'hui les cicatrices de ces destructions d'emplois maintenant on le sait on s'est anticipé que le choc de la transition écologique risque d'être du même ordre de grandeur et du même ordre de niveau de choc que cette ouverture au commerce international donc on doit pouvoir être capable aussi de préparer le service public de l'emploi le système de formation à accompagner ces gens et ces territoires puisqu'on l'a dit tous les territoires ne sont pas égaux devant ces destructions d'emplois les accompagner pour éviter que les cicatrices soient durables et que la transition se fasse de la meilleure des façons possibles et puis effectivement l'État s'est doté d'un secrétariat général à la planification écologique qui est en charge de mobiliser les acteurs publics puisqu'il y a une très grande transversalité mais aussi privée et qui va aller dans les territoires aujourd'hui donc c'est important la dernière question que je voulais vous poser à tous les trois et plutôt celle non pas de la lutte contre le dérèglement climatique mais l'adaptation à un réchauffement ou à un dérèglement qui est déjà en cours et qui donc produit canicule accident climatique extrême qui a des impacts sur le travail au quotidien et auquel il va bien falloir qu'on s'adapte et finalement plus rapidement que ce qu'on anticipait il y a quelques années et évidemment dans le contexte de cet automne où on a carrément eu des morts dans la viticulture Anne-Juliette comment on peut limiter l'impact du changement climatique sur la santé des travailleurs là-dessus je crois que l'apport de l'accord national interpro sur dialogue social et transition écologique le pose très bien puisqu'il y a déjà des leviers concrets et légaux à la main du dialogue social pour prévenir ces risques il y a un certain nombre de documents de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail alors je vais donner les acronymes mais ça fera une question sans me tromper le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail donc ça c'est le PAPRIPACT et on a le document unique d'évaluation des risques professionnels aussi ça c'est le DERP et puis on a évidemment une commission obligatoire qui est dédiée au sein des CSE qui doit s'emparer des sujets santé sécurité et qui doit pouvoir poser la question à la fois de l'impact environnemental sur les travailleurs de l'activité de l'entreprise mais aussi de l'adaptation dans ses missions dans le cadre des négociations collectives évidemment aussi on doit pouvoir se poser la question de l'adaptation et de la limitation des risques par les conventions collectives par exemple mais aussi dans l'entreprise j'ai un exemple en tête on a une équipe CFDT chez Eram qui a négocié un accord de prévention de la gestion des canicules et donc comme il n'y a pas dans la loi de température maximale à partir du moment à partir de laquelle ça serait dangereux de travailler cet accord se déclenche avec Météo France lorsqu'il y a une alerte canicule sur le département et puis et alors là se mettent en place tout un nombre de mesures dans l'entreprise puisque là on parle d'atelier logistique donc chez Eram donc il fait très très chaud lorsqu'on a ces températures de caniculaire et donc on a un certain nombre de mesures d'informations de sensibilisation dans l'entreprise un déploiement d'accès à l'eau beaucoup plus important qu'habituellement l'allongement des pauses aussi donc ça touche aussi à l'organisation et au temps de travail et puis on pose des ventilateurs dans l'entreprise on voit bien pour citer un autre exemple dans le Pas-de-Calais et le Nord lorsqu'il y a eu les inondations à l'automne on a vu un nombre incommensurable de demandes d'activité partielle arriver mais est-ce que ces entreprises avaient un plan de continuité d'activité donc il y a vraiment aujourd'hui des leviers pour prévenir et anticiper et là à l'anticipation il y a un intérêt clairement du côté travailleur mais aussi pour la pérennité de l'activité de l'entreprise et sa non-discontinuité pour le coup donc ce qui va effectivement modifier peut-être structurellement aussi la manière de travailler et peut-être juste un ajout ce qui implique aussi derrière ces enjeux de pouvoir disposer davantage de moyens en tout cas pour les représentants des travailleurs en termes de formation d'heures de délégation aussi ce que n'a pas posé la loi climat et résilience comme on le revendiquait malheureusement Yannick l'adaptation c'est aussi une adaptation économique qu'est-ce que tu en penses de ce point de vue économique oui tout à fait c'est une adaptation alors justement il y a les effets du changement climatique mais même avant de penser aux effets du changement climatique il y a une adaptation économique à ces nouvelles contraintes sur l'économie qui sont inédites on ne se posait pas la question de la disponibilité en énergie on avait l'énergie facile le pétrole aujourd'hui le pétrole on y pense d'abord pour les émissions de gaz à effet de serre et puis le pétrole il y en aura de moins en moins géologiquement et donc on va avoir des contraintes de fonctionnement donc la transformation bas carbone pour nous c'est aussi une adaptation en soi à un nouveau monde sous contrainte énergétique et de décarbonation et en plus bien sûr avec cette nécessité de ne pas aggraver le réchauffement qui derrière demande lui-même une adaptation bien sûr c'est aussi quand même une adaptation des modèles économiques de manière plus générale à l'impact du changement climatique alors c'est le double impact du changement climatique et de ce changement de modèle sous contrainte physique et on peut prendre l'exemple agricole il y a une incertitude extrêmement forte même si on sait que ça va baisser sur les rendements agricoles les rendements agricoles bien sûr impactés par les événements climatiques extrêmes bien sûr impactés par le fait qu'on va devoir se débrouiller utiliser moins d'engrais et des engrais décarbonés avec l'énergie qui va être nécessaire pour les décarbonés et l'énergie décarbonée on a bien compris que ce serait aussi là une contrainte et la question de l'assurabilité alors l'assurabilité ça s'applique à beaucoup de choses mais là encore le secteur agricole est particulièrement touché donc quel est le modèle économique qui va pouvoir s'adapter à ces changements du fait des impacts du fait de la difficulté à assurer collectivement les dommages notamment sur l'agriculture mais également on pourrait parler du logement du retrait gonflement des argiles par exemple ce qu'on appelle le retrait gonflement des argiles dans le bâtiment qui va impacter la structure du bâtiment et les fragiliser et impacter encore une fois les coûts assurantiels donc tout ça c'est un travail encore à effectuer mais on comprend bien qu'on ne pourra pas fonctionner comme avant et donc cette adaptation économique elle est encore tout à fait à imaginer en plus des transformations qui sont déjà proposées de la transformation de l'emploi notamment oui effectivement la question de l'assurance ou des dommages et même de l'inassurabilité des dommages elle se pose de manière cruciale et on l'a vu aussi cet automne avec les grandes inondations et donc où on a des rénovations à répétition qui ne sont pas des rénovations énergétiques dans certaines zones qui deviennent assez inassurables Michael je voulais enfin te poser la question est-ce que le télétravail et d'une manière générale le temps de travail peut jouer un rôle dans cette adaptation au dérèglement climatique ? Angelette évoquait les questions de continuité d'activité je pense qu'on a tous eu une démonstration collective il y a quelques années que le télétravail ça peut marcher pour assurer la continuité de l'activité pour la transition écologique évidemment il y a des questions de transport qui sont traitées par le télétravail je peux en témoigner moi-même dans notre fonction on a pas mal d'échanges avec la commission européenne on allait à Bruxelles une fois par mois maintenant on y va deux fois par an donc ça fait du transport en moins on y allait en train donc c'était pas c'était pas si pire mais voilà il y a des petits effets de marche comme ça non plus généralement nous on a pas trop regardé la question de de l'adaptation au changement climatique la lettre de la mission Pisani-Mafouz c'était bien de de poser sur la table les conditions de la réussite de la transition écologique donc on on s'est pas trop intéressé on l'a évidemment abordé mais plus marginalement peut-être juste ce que je peux dire c'est par rapport à tout tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici c'est que il y a des métiers par exemple qui sont pas du tout télétravaillables on va pas rénover un bâtiment de chez soi on peut essayer mais ce sera moins efficace et en fait c'est ces métiers là qui vont être le plus probablement le plus impacté par les transformations des conditions climatiques et ça va sans doute accentuer tout ce qu'on a dit déjà sur c'est des métiers avec des conditions de travail compliquées si en plus il fait 40 degrés deux mois par an ce sera encore plus difficile donc je pense que la question de l'adaptabilité elle vient juste renforcer notre discours elle vient pas du tout l'annuler ou apporter un angle différent elle le renforce les métiers dont on a besoin sont ceux qui vont sans doute être le plus affectés par les changements des conditions climatiques et donc il va falloir d'autant plus travailler sur leur attractivité les conditions de travail dans ces métiers pour remplir les besoins qu'on aura et on avait évoqué aussi il y a quelques années le fait que le temps de travail pouvait être aussi modulé et pour limiter les émissions puisque bon alors je sais pas si on a avancé là dessus ou pas sur ces questions en tout cas la conclusion du rapport Pisaniféri donc le plus général on montre qu'il y a des conditions de réalisation de réalisabilité de la transition économique qui passe pas par j'élargi un petit peu le débat par la décroissance ou par voilà ou par la réduction de l'activité qu'il y a des moyens de faire sans ça et que c'est pas une condition donc est-ce que c'est utile est-ce que ça peut participer probablement on aborde aussi la question de la sobriété dans le rapport alors c'est pas du tout un rapport thématique auquel j'ai personnellement contribué mais c'est des questions qui ont été posées et je pense que ça rentre un peu dans ces questions là c'est des leviers qui sont utiles qui sont pas forcément indispensables à la réussite il y a d'autres leviers de réussite qu'on peut activer et notamment via un investissement public des choses des questions comme ça Merci à tous les trois maintenant on va répondre aux questions c'est quel métier public de l'administration française seront les plus impactés par la transition écologique donc je pense que c'est plutôt pour toi Michael je sais pas si Yannick tu veux répondre ou Anne-Juliette aussi donc allez-y les statisticiens en premier lieu non on n'a pas regardé spécifiquement la question du secteur public pour des raisons assez inhérentes au modèle qu'on utilise ou les hypothèses qu'on fait sur les secteurs dans lesquels on investit etc enfin il y a des effets de bord sur l'ampleur public donc on n'a pas trop concentré notre regard là-dessus ce que je peux dire c'est que notamment sur ces questions d'emploi on va avoir besoin d'un service public de l'emploi et d'un service d'un système global de formation on sait que les régions aussi ont un rôle très important sur les questions de formation voilà tout cet écosystème là va devoir se mettre en action assez vite et assez fortement et je pense que ça va être un des gros leviers pour la transition alors pour nous c'est très clair la transition écologique elle doit être juste pour ne pas être freinée et donc ça veut dire effectivement ça veut dire parler marché du travail sécurisation des parcours mais ça veut dire aussi accompagnement des ménages et justice sociale et donc ça nécessite d'avoir des services d'accompagnement en particulier sur la rénovation thermique ou sur l'accompagnement mobilité et à l'ampleur des objectifs qu'on se fixe en la matière en matière de mobilité on voit bien aujourd'hui la précarité mobilité grimper et donc évidemment il va falloir avoir les emplois jusque dans les territoires qui puissent accompagner et lutter contre ces inégalités là après un autre sujet c'est l'état investisseur et l'état acheteur et donc ça implique par exemple à travers les marchés publics de pouvoir non pas sélectionner les meilleurs élèves en matière environnementale mais de pouvoir identif en tout cas co-construire avec les acteurs et les entreprises des cahiers des charges qui puissent leur permettre de s'engager dans des améliorations de pratiques environnementales et sociales puisqu'on a dit que ça marchait l'environnemental et le social fonctionnaient ensemble et puis peut-être un autre exemple sur l'importance de l'état et de ses agents c'est la question de la protection sociale à la hauteur des enjeux aussi et de se tourner vers davantage de prévention des risques à la fois sur l'alimentation la santé et donc là aussi on va avoir un besoin de renfort du côté de l'état à savoir si ce sera des emplois supplémentaires ou une réallocation des emplois c'est une question très politique Yannick ? Oui alors j'en profite on a un rapport dédié de 200 pages sur la décarbonation de l'administration publique c'est un secteur extrêmement important c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que de l'énergie ou des transports quand on parle décarbonation mais l'administration publique c'est énormément de bâtiments c'est deux tiers de la restauration collective c'est énormément de véhicules de déplacement donc il y a un impact très important plus bien sûr l'impact qui a été mentionné très justement par Anne Juliette sur la commande publique plus de 100 milliards de commandes publiques par an donc un effet d'entraînement sur le reste de l'économie et pour nous un besoin d'exemplarité aussi le besoin de montrer l'exemple sur tous ces éléments-là la décarbonation des bâtiments les achats les transports etc et donc pour nous des impacts assez forts et même très forts sur l'organisation de l'administration publique sur les compétences sur les pratiques dans l'administration publique pour décarboner de manière systémique et intensive parce que comme le reste de l'économie on doit se décarboner de plus de 80% et donc voilà un impact très fort sur les besoins de formation donc on est tout à fait dans le sens de ce qui a été lancé on a beaucoup poussé pour ça de la formation de manière systématique et systémique dans l'administration publique aux enjeux de la transition et en allant plus loin bien sûr on a pas mal de propositions sur comment concrètement intégrer ça dans les métiers les métiers des achats par exemple être capable de faire un bilan carbone de piloter un bilan carbone de penser les marchés à l'aune des contraintes carbone et énergie d'ailleurs donc tout ça c'est des impacts extrêmement forts sur les enjeux emplois compétences alors pas en volume on considère pas qu'il y a forcément des impacts en volume assez faible à mener que dans un sens ou dans l'autre mais beaucoup de choses à faire et le secteur de la santé on a un rapport dédié au secteur de la santé alors que ça dépend comment on le prend on le prend en compte c'est pas tout à fait l'administration publique mais voilà sur les secteurs publics en général il y a beaucoup de choses à faire il y a je pense de belles propositions allez regarder je vous invite à aller regarder les propositions de tous ces projets oui effectivement c'est plus une adaptation des compétences qu'un volume d'emploi je citerai également le rapport d'IFORC qui regarde justement l'emploi dans les collectivités territoriales et effectivement c'est beaucoup de maîtrise d'ouvrage mais c'est pas l'emploi public qui va rénover les bâtiments même public donc on va être toujours sur beaucoup de privés je prends je prends également une question qui est très différente pensez-vous que les évolutions la transition écologique exige une élévation du niveau d'étude des jeunes et quel conseil donneriez-vous à des élèves qui se posent des questions sur leur orientation et leur choix de métier donc ça c'est très difficile mais je vous y engage et je donnerai mon propre point de vue à la fin Michael oui peut-être très rapidement comme je disais tout à l'heure quand on regarde les métiers dont on estime avoir besoin pour la transition il y a vraiment toute l'échelle des qualifications donc il n'y a pas de spécifiquement de besoin de monter le niveau de qualification moyen de la force de travail pour parler comme un macroéconomiste que je suis en partie après continuer ses études c'est toujours bien on a d'autres travaux sur l'insertion professionnelle qui montrent qu'un an d'études en plus c'est toujours un bonus pour les jeunes et ça n'empêche pas effectivement comme l'évoquait Yannick d'intégrer à l'ensemble des formations initiales et continue la question du changement climatique qui n'est pas forcément encore aujourd'hui assez évidemment on l'a dit il y a besoin d'intégrer à l'existant davantage les enjeux environnementaux mais on voit bien comment le sens du travail et la responsabilité de l'entreprise aujourd'hui chez les plus jeunes pour répondre sur l'autre versant de la question a une importance primordiale et donc répond aussi à la question de l'attractivité et donc plus qu'un conseil d'orientation c'est davantage la nécessité de répondre à cette demande à cette appétence et cette prise de conscience chez les plus jeunes de la part des entreprises en fait pour tous les emplois à l'avenir ça concerne tous les secteurs ça concerne tout le monde encore une fois je l'ai dit mais c'est vrai que ça permet quand même de se dire oui les métiers industriels en fait c'est important pour décarboner donc c'est pas dévalorisant au contraire il faut valoriser alors il faut valoriser il faut le faire socialement en termes de parcours etc il faut le valoriser aussi en termes de sens en montrant que ce sont des métiers qui vont permettre de décarboner l'économie de manière générale ce qu'on dit finalement c'est aussi que les métiers manuels en fait l'usage de ses mains la partie plus disons la construction de choses la capacité à faire des choses plus physiquement c'est ça qui va être de plus en plus important dans l'économie et de plus en plus valorisable et doit être de plus en plus valorisable peut-être dernière chose je vais mentionner nos travaux sur l'enseignement supérieur en particulier l'intégration des enjeux énergie climat sur l'enseignement supérieur c'est un bord particulier bien sûr de l'éducation mais on a des travaux un petit peu poussé sur comment faire et notamment pour les établissements de formation comment intégrer de manière systématique les enjeux dans la formation d'enseignement supérieur en général et dans les écoles de commerce et d'ingénieurs en particulier autre question j'ai deux questions qui sont un peu corollaires sur marché versus état grosso modo est-ce que il faut planifier l'emploi de demain désinvestir dans les activités insoutenables faire quelque chose d'un peu la gosse plan ou laisser faire avec des possibilités d'erreur et ou laisser le marché faire je pense que vous aurez les uns et les autres une position plus nuancée encore l'honneur de répondre le premier on fait dans le même ordre voilà on a fait la ploume c'est tombé sur toi c'est une vaste question je pense que ce que conclut quand même le rapport Pisaniféri Maffouze à la fin c'est que les besoins qu'on identifie pour la transition ils sont tellement énormes que l'état tout seul ne suffit pas ce qu'il dit aussi c'est que ces besoins ils sont tellement énormes que le secteur privé tout seul ne suffit pas et qu'il va falloir une contribution importante des deux voilà il va falloir orienter fortement on n'a pas trop la route est étroite comme la pente est forte en plus comme disait Raffarin et en plus la route est étroite donc il va falloir je pense orienter au plus efficace pour atteindre les objectifs et avec un concours de tout le monde et l'état ne pourra pas se passer du secteur privé comme tu l'as dit dans la rénovation énergétique des bâtiments c'est quand même le secteur privé qui va être sur les murs et en même temps on aura besoin d'un concours public notamment d'investissement pour voilà réussir à atteindre les objectifs c'est peut-être ça la grande différence avec d'autres transitions c'est que là c'est une transition qui nécessite d'être financée par le privé puisque l'environnement c'est un bien public sans prix et que du coup on le dégrade pour ne pas répéter ce qu'on a dit depuis ce matin finalement qui répond largement à la question et ce que tu viens de dire à l'instant je vais insister sur la nécessité d'anticipation et donc ça ça ne se fait pas tout seul avec le marché c'est clair et la notion d'anticipation pardon c'est bien pour se mettre en capacité de ne pas subir et de maximiser les opportunités minimiser les risques je vais parler économiste minimiser les risques et optimiser les opportunités et donc sans anticipation et sans planification sans partage de vision et de diagnostic de là où on en est et des transformations à mener on ne pourra pas comme je l'ai dit en tout début de webinaire on ne sera pas juste dans une approche technologique changeons la technologie par l'innovation d'elle-même et nous arriverons à rentrer dans les limites planétaires ça c'est certain que non Yannick oui je vais aller un petit peu plus loin moi je pense que le secteur privé a besoin d'une main beaucoup plus ferme de l'État pour orienter et faire des choix et parce que ces choix vont être nécessaires dans une économie sous contrainte énergétique et climatique j'ai donné l'exemple de l'hydrogène tout à l'heure on pourrait parler des biocarburants si on voulait remplacer tous nos usages fossiles par des biocarburants il faudrait 100% des terres arables et forestières françaises alors est-ce qu'on utilise les terres pour l'agriculture pour les forêts pour absorber le carbone pour faire des bâtiments ou pour faire des biocarburants pour faire voler des avions etc et en fait pareil le transporteur de routiers est-ce qu'il doit investir parce qu'on lui demande d'investir c'est ce que dit le rapport Pisani-Mafouz est-ce qu'il doit investir dans des camions aux biocarburants ou est-ce que c'est pas ça qui est le plus efficace pour l'ensemble de l'économie peut-être qu'il va le faire mais que finalement l'État va se rendre compte que non en fait c'est vraiment pas l'endroit prioritaire par rapport à tous les autres usages et donc finalement c'est pas là que ça va aller ou alors si l'État ne décide pas ça va être la loi du plus fort et de toute façon ce sera un usage une répartition inefficace qui va se faire donc l'État il a un rôle extrêmement important et beaucoup plus important dans cette économie sous contrainte d'orientation de l'économie justement pour permettre au secteur privé ensuite de faire ses choix de manière résolue et ferme même si bien sûr il y a des incertitudes qui persistent et d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans le plan de transformation il faut avoir aussi une capacité à ajuster la trajectoire et à faire des arbitrages au fur et à mesure mais quand même orienter d'abord fortement les choses en fonction de choses qui peuvent être objectivables c'est ça qu'on essaye de faire en tout cas et on pense qu'on a un bel exemple en France en plus de la reconstruction au lendemain de la seconde guerre mondiale où on n'a pas eu un gosse plan mais on a eu un commissariat au plan qui a été très actif pour organiser aider à organiser l'économie et avoir un rôle transversal d'organisation de travail entre les ministères et qu'on est capable on le pense certes dans un monde qui est devenu beaucoup plus complexe mais de reprendre ce qui a beaucoup très bien marché en France pour réorganiser l'économie pour la décarbonation pour sa décarbonation bon alors tu en appelles un grand plan Marshall et à une reconstruction de la France deux autres questions que je prends en même temps qui concernent à la fois la mobilité géographique et l'immigration donc quel rôle en fait comment favoriser la mobilité géographique des salariés puisqu'on a une inadéquation et puis la question de l'appel à la main d'oeuvre étrangère qui est très importante dans les secteurs où on va avoir un grand besoin de main d'oeuvre comme le bâtiment et l'agriculture qui en plus dans l'agriculture est une main d'oeuvre saisonnière donc comment on se débrouille avec ces difficultés de tous ordres Mickaël alors sur la main d'oeuvre étrangère je vais jouer le joker administration en ce moment les questions de métiers en tension et de permis de travail sont débattues donc je ne vais pas me risquer sur ce terrain là sur la mobilité géographique on a un diagnostic qui est assez compliqué en comparaison internationale les salariés français ne sont pas forcément beaucoup moins mobiles que le reste des salariés et en même temps comme je le disais on voit bien que les délocalisations qui étaient très localement concentrées ont eu des effets très durables donc il y a quand même un manque de mobilité qui a dû jouer là-dedans on arrive je pense à la fin quand même sur des questions de politique du logement aussi qui vont venir percuter ces questions-là la politique notamment du logement social dans les zones les zones où les des industrialisations ont eu lieu c'est aussi des zones où il y a eu beaucoup de logements sociaux construits pour accueillir les travailleurs à l'époque de l'industrialisation on sait que la mobilité hors du logement social n'est pas forcément évidente voilà donc après du coup c'est des questions qui dépassent un peu le rôle de la Dares donc je vais jouer mon deuxième joker mais voilà évidemment je pense qu'il y a des questions au-delà de l'accompagnement de la formation etc. sur place on a aussi des ressources sur place on n'est pas on n'est pas complètement dépendant de la mobilité géographique il y a des questions du coup je pense de politique du logement qui vont devoir être prises en compte qui sont des freins périphériques à l'emploi très important et en particulier dans des zones tendues où le foncier est cher comme en Ile-de-France Anne-Juliette sur la question de l'immigration on va être assez clair on a demandé en tout cas sur le projet effectivement qui est en cours d'examen de retirer le texte on a communiqué sur le sujet et que ce projet de loi est absolument inacceptable et on appelle à un travail décent et une insertion et des droits pour ces travailleurs dans l'absolu donc je ne répondrai qu'à la question de cette manière On n'a pas de positionnement sur les questions d'immigration au subproject ce que je peux dire sur l'aspect territoire c'est qu'effectivement il s'agit de voir quelles sont les compétences qui existent encore dans certains territoires et complets qui ont été largement désindustrialisés et comment les réorienter de manière générale ce qu'on dit quand même sur la transformation bas carbone c'est qu'on a moins d'énergie moins de matière ou en tout cas on sera contraint en énergie en matière et que donc c'est les compétences et les gens qui vont faire la force du travail et surtout ça veut dire des plus petites industries en une économie qui est moins intense capitalistiquement globalement évidemment il ne s'agit pas de dire que l'industrie de l'acier va se répartir en plein de petites usines mais ça veut dire une chance pour les territoires si on parle des mobilités de l'industrie automobile l'industrie automobile c'est une industrie lourde en réalité aujourd'hui on ne peut pas la mettre à tous les endroits besoin de logistique de disponibilité en main d'oeuvre etc si vous faites un atelier vélo vous pouvez le faire un petit peu partout nous ce qu'on a travaillé c'est un petit peu ces aspects là plus de capacité de la transformation bas carbone à opérer un rééquilibrage des territoires vers les territoires qui se sont plutôt qui sont plutôt vidés et désindustrialisés jusqu'alors et en lien notamment d'ailleurs avec ces questions de logement puisque ce sont des territoires aussi où en général il y a plus de logements vacants moins de tension sur le logement et donc une capacité si on arrive à faire ça à à la fois loger les gens et à diminuer le besoin en nouvelles constructions qui elles-mêmes sont très émissibles voilà donc nous on le met dans cette logique là d'aménagement territorial qui va dans le sens de la transition et la transition qui aide à cet aménagement territorial par rapport au constat macro du plus ou du moins justement chez les agents de l'État quand tu soulèves cette question là et que je partage complètement je partage les éléments de réponse il y a effectivement cette question d'attractivité plus large sur l'aménagement et de la proximité des services y compris publics et donc il y a quand même une question de moyens humains de ce point de vue là y compris jusque dans la santé alors dernière question vous devrez répondre de manière très courte parce que nous arrivons presque à la conclusion faut-il imaginer une assurance salariale pour permettre une transition juste et que les travailleurs dans les secteurs bruns ne soient pas les grands perdants de cette transition parce qu'on a beaucoup parlé de difficultés de recrutement mais on a peu parlé de ceux qui vont en pâtir directement donc ça rejoint l'idée que tu évoquais Mickaël sur les reconversions et faire quelque chose qui soit mieux anticipé que ce qu'on a vu avec la fin des hauts fourneaux et du textile concurrencé par la Chine et autres pays du sud-est atlétique je pense que je vais tu n'as vrai je vais encore utiliser mon joker administration ce qu'on dit nous c'est évidemment que c'est je pense le point clé de notre rapport c'est de changer un peu l'angle de dire les métiers verts les métiers dont on a besoin effectivement c'est une des questions importantes mais à la fin on pense qu'il y a des leviers pour y arriver qui sont là par contre il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on néglige c'est qu'il va y avoir aussi des destructions d'emplois donc effectivement on insiste assez fortement sur les territoires qui vont être concernés sur les risques à long terme à moyen et long terme on n'a pas de préconisation sur la façon de faire voilà ce qu'on dit c'est il va falloir accompagner ces territoires et ces personnes l'assurance salariale peut être une option mise sur la table on n'a pas du tout de préférences exprimées on n'a même pas encore pour nous aussi à l'adarès c'était un premier exercice je pense qu'il faut le dire une des forces de cette mission c'était aussi de rassembler autour de la table des administrations qui n'avaient pas forcément travaillé profondément sur ces questions de transition écologique et sur les questions climatiques à l'adarès je pense que c'est la première fois qu'on fait un exercice de cette ampleur sur cette question donc on a posé les premières briques on continue de réfléchir on n'a pas encore de propositions concrètes on sait que l'enjeu est là donc je note la question de l'assurance salariale on fera peut-être une remontée des propositions et voir la faisabilité de ce genre de mesures mais en tout cas pas pour l'instant de diagnostic là-dessus les reconversions pour les individus sont compliquées on a fait un rapport sur les transitions professionnelles récemment qui le montre Anne-Juliette alors je vais me répéter mais c'est vrai que j'ai un peu répondu tout à l'heure la CFDT elle défend une assurance transition emploi très clairement elle l'a affirmée dans sa résolution à Lyon en 2021 c'est comment on évite de passer par la case chômage et ne pas marquer du coup les parcours des travailleurs et donc là il y a bien la nécessité de à la fois au niveau national et territorial de recréer de la synergie et de la cohérence pour améliorer le parcours de reconversion en tout cas notamment sur l'information la construction du parcours et de son accompagnement et puis parce qu'on sait que l'accompagnement est décisif et puis de son parcours financier c'est comment on articule aussi pour pas qu'il y ait une maille dans le filet aussi du point de vue financier et donc il y a un travail il y a une négociation qui s'ouvre donc évidemment la CFDT portera ses propositions sur le sujet sur comment construire cette assurance transition emploi Yannick je pense que cette question t'intéresse oui oui non bien sûr alors on ne s'est pas positionné nous sur un dispositif en particulier mais on est tout à fait dans cette logique de besoin justement on a insisté très fortement sur ce besoin d'anticipation d'accompagnement et je pense que je vais peut-être plus insister sur l'autre point c'est que pour nous les arbitrages je parle et je répète les arbitrages nécessaires sur l'énergie sur l'usage d'énergie des ressources de la matière des sols c'est aussi un levier fort d'équité c'est pour éviter que ce soit la loi du plus fort qui nous prédomine et une loi du plus fort qui non seulement va nous coûter globalement à tous plus mais qui bien sûr impactera les plus faibles que ce soit les plus faibles en termes de travailleurs les petites entreprises qui vont être les plus le plus souffrir d'un manque d'arbitrage d'un manque de choix éclairé fait par la puissance publique bien sûr de manière démocratique à débattre mais c'est ces éléments de débat objectif qu'on veut mettre sur la table pour que cela se fasse de manière la plus équitable possible donc je vous dis merci à tous merci évidemment Anne-Juliette Mickaël et Yannick merci à vous de nous avoir écoutés religieusement vous nous retrouverez dans le prochain webinaire sur la compétitivité le 24 janvier non le 25 pardon le 25 janvier à 14h donc qui sera la sixième web conférence consacrée au rapport Pisani-Marfous des incidences de l'action pour le climat des incidences économiques de l'action pour le climat j'en oublie toujours un bout et bon appétit merci beaucoup Cécile